Bonsoir à toutes et à tous, Varro Cuisto, bienvenue dans ce deuxième tuto de Varro, mais premier tuto de cuisine. J'ai mis mon petit four à préchaucher tout à l'heure pour faire ma pizza et je me suis dit bon, tant qu'à faire, on va partager un petit peu notre amour de la cuisine avec mes fans et je vais vous montrer comment je prépare ma petite pizza. Donc, déjà, on commence mal, honte à moi, je n'ai pas fait ma propre pâte à pizza, mais je ne vous cache pas qu'en rentrant du bureau, l'envie n'est pas vraiment là. C'est pour ça que je cuisine si tard, les 21h30, là, si je ne dis pas que d'équipe, presque 22h. Donc voilà, je n'allais pas faire ma propre pâte, mais pourquoi pas un jour, je le ferai parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup en cuisine. Donc voilà, pour commencer, on déroule la pâte. Et je maîtrise en plus tout ce qui touche à la pizza, puisque j'ai mangé hier midi dans une petite pizzeria et j'ai du coup observé les différents faits et gestes du pizzaiolo, pizzaioliste, puisque je mangeais juste en face de lui. Du coup, j'ai pu voir quelques petites techniques de pizzaiolo. Notamment, le fait qu'il claquait sa pâte quand il était en train de la préparer comme ça. Il mettait des petites pizzer comme ça. Donc je vais m'empresser de bien fesser ma pâte à pizza. C'est important de répéter les gestes. Parce qu'il a quand même fait un stage en plus en Italie pour être agrégé en tant que pizzaioliste. Ensuite, moi, ce soir, j'avais envie d'un petit poivreau en la pizza. Je trouve ça pas mal. Après, le classique de la mozzarella. Le basilic. Mon herbe aromatique préférée. Je pense que je ne m'en remettrai jamais à quel point j'aime le basilic. Et bien sûr, un peu de viande. Parce que je ne suis pas encore végétarien ni végane. J'ai oublié de la mettre sur la table. Donc je vais rapidement ouvrir mon frigo et vous ramener la viande de ce soir. Mais vous n'allez voir que du feu puisque je suis un maître du montage. Et me revoilà avec mon chorizo. Le chorizo, j'aime bien. Je trouve que c'est pas mal sur les pizzas. Je trouve que c'est très bon. En plus, il est sans gluten. Je n'ai même pas fait attention. Clairement, ça, je m'en bats les couilles. Le sans gluten, je m'en contrefous. C'est pas mon problème. Petite purée de tomates. Très important pour la pâte. Pour mettre par-dessus la pâte. Pour avoir une base sur votre pizza. Donc, on étale déjà dans un premier temps. L'ensemble du petit pot de sauce aux tomates. Que l'on étale bien également sur la pâte à pizza. Voilà. Peut-être pas assez de sauce. Mais c'est pas grave. On va faire avec. Ou plutôt sans. Voilà. Ensuite, je vais couper ce poivron. Et je vais vous présenter une technique. Que j'utilise toujours. Pour couper mon poivron. Donc, vous prenez votre poivron. Vous le mettez à l'envers. Et là, vous partez du cul du poivron. Donc, juste ici. Et vous allez couper un petit peu en biais au départ. Et vous redescendez. Jusqu'à la base. Et vous faites ça. Sur tous les côtés. Mon couteau est un petit peu émoussé. Donc, il ne coupe plus très bien. Il coupait plutôt très très bien au début. Mais là, il faudrait que je l'aiguise. Donc, comme ça, très rapidement, j'ai coupé mon poivron. Il me reste ça. C'est que du déchet avec tout l'intérieur, les petites graines et toutes les parties blanches. Qui ne nous intéressent pas du tout lorsque l'on cuisine. Ensuite, je coupe les petites lamelles. Très important aussi, quand vous coupez, de mettre vos doigts ainsi. Et avec la lame, vous venez frotter. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous couper le doigt. Et oui, j'ai des très très bonnes astuces de cristaux. Mine de rien. Mine de crayon. Spéciale dédicace pour toi, Matisse. Je sais que tu aimes bien les plaques pourries. Celle-ci était dédicacée. Donc, je saupoudre de mes petits poivrons. Je les mets dans ma pâte à pizza. Enfin, dans ma pizza, plutôt sur ma pizza. Et c'est mon premier topping. J'ai un peu de rebut sur mon poivron. Mais ce n'est pas grave. Puisque j'ai prévu de faire d'autres recettes. Donc, je vais le conserver. Il ne faut pas en mettre trop dans l'ingrédient. Il ne faut pas trop garnir les pizzas non plus. Ce n'est pas une bonne chose. Ça me pique un peu ce que je me suis coupé le doigt tout à l'heure. En montant les courses. Ensuite, je propose de disposer, dans un premier temps, les petits morceaux de chorizo. Sauf que j'ai les doigts qui glissent. Est-ce que je suis propre ? Non. Donc, je vais m'essuyer sur mon pantalon. Voilà. Donc, le chorizo qui a été produit en Espagne. 12 tranches. Conservation hors froid. Ouvrir 10 minutes avant consommation. Je n'arrive pas du tout à l'ouvrir. C'est presque aussi compliqué que d'unboxer mon calendrier de l'avent. Et décidément, je suis vraiment très mal loti au niveau des ouvertures. Donc, je vais prendre mes petits ciseaux. On ne va pas se prendre la tête. C'est pareil, de toute façon, il y aura du rebut. Je ne vais clairement pas mettre 12, putain de tranches de chorizo dans ma pizza. Ça ne serait pas raisonnable. Ça n'a pas suffi à apparemment. Je vais remettre un petit pouce sur le côté. Décidément, décidément. Ça, c'est pareil, je ne recommande pas du tout ce que je suis en train de faire. Parce que c'est assez dangereux. Je risquerais de me couper, mais je brave tous les dangers pour vous, pour vous apporter du contenu. Et je pense que j'ai complètement fait de l'ouverture, parce que c'est un truc un peu moitié sous vide. Et du coup, je vais faire du coup de l'envoi. En ouvrant de la sorte, je vais couper un peu le chorizo avec les ciseaux, ce n'est pas grave. C'est les aléas du direct. Hop. Je vais continuer. Hop, voilà. Là, on est bien. Là, notre chorizo est libre. Alors, je vais disposer une tranche. Deux tranches. Trois tranches. Et une quatrième tranche, en prenant soin d'enlever le bout de gras qu'il y avait dessus. Voilà. Je dispo de mes quatre tranches. Bien évidemment, soyez patient, je vais vous montrer la pizza à la fin, une fois que j'aurai posé tous les petits toppings dessus. Et bien évidemment, je vous montrerai la pizza à la fin, une fois qu'elle aura cuit dans mon petit four. Donc maintenant, il nous reste à mettre la mozzarella et le basilic. Le basilic, on ne le met pas à cuire, parce que sinon, il ne sera plus bon évidemment en sortant du four, il aura complètement cramé. On ira le déposer après, une fois que la pizza sera prête. Ça pareil, c'est un truc que j'ai appris. En général, tout ce qui est viande, surtout tout ce qui est prosciutto, donc le jambon, tous les petits types de jambon qu'on peut mettre sur nos pizzas, il ne faut pas les mettre à cuire. C'est dans les fausses pizzerias qu'on fait ça. Dans les vrais pizzerias authentiques napolitaines, on met les ingrédients après. Pareil, la salade, on va la mettre après. Alors que dans certaines pizzerias, je ne citerai pas le nom, on met les toppings avant d'enfourner. Et du coup, ils sont complètement cramés, et puis la pizza, elle perd de sa superbe et de son goût. Je reviens tout de suite, je vais me laver les mains, et après on va s'occuper de notre petite mozzarella. Que je vais également vider, excusez-moi, dans mon évier, parce qu'il y a plein d'eau là-dedans. Allez, à toute ! Et me revoilà avec ma belle mozzarella. C'est une mozzarella, on dirait un petit nipple. Regardez-moi ça comme c'est mignon. Pardon, je m'en porte un peu. Donc, mozzarella di bufala. Moi, c'est vraiment la mozzarella que je préfère. C'est un peu plus cher qu'une mozzarella classique, mais je trouve qu'en termes de goût, on est quand même sur quelque chose d'une meilleure qualité. Je vais d'ailleurs en profiter pour... On goûte bien un petit goût. Donc là, je vais disposer ma mozzarella. Hop, pardon. Bien sûr. Ouais, mais écoutez, je ne vais pas mettre ça sur la pizza. Autant le manger, non ? Gâchage-laîchage, comme on dit. Donc, hop, hop, et hop. Voilà pour mes petits toppings. Là, c'est aussi une chose que j'ai appris en discutant un petit peu avec mon pizzaioliste. Il ne faut pas mettre trop d'ingrédients. Déjà, il ne faut pas mettre une trop grosse quantité par un ingrédient, mais en plus, il ne faut pas en mettre trop. Là, moi, dans ma pizza, j'ai ma base tomate, j'ai un petit peu de poivron, du chorizo et de la mozzarella. C'est vraiment très simple et comme ça, la pizza n'est pas trop garnie. Donc, du coup, on va rester sur quelque chose de léger tout en restant très bon. Parce que quand il y a trop d'ingrédients, ce n'est pas parce qu'on met plus d'ingrédients qu'on va avoir plus de goût. Ça, non, non, que nenni. Ça n'est pas vrai et ça ne le sera jamais. Donc, voilà pour mes petits toppings. Je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive. Mais avant ça, je vais encore me laver les mains puisque j'ai plein de mozzarella sur les doigts. À toute. Et me revoilà, les mains toutes propres. Je vais donc prendre mon huile d'olive. Bio vierge extra. J'aime quand c'est vierge. If you see what I mean. Et on met un drizzle of olive oil. Il y a un tout petit peu de lampée. Ah ! Est-ce que ce n'est pas un timing de génie ça ? Franchement, je pense que c'est... Voilà. Je n'ai rien à dire. C'est vraiment parfait. Après, je finis de mettre mon olive oil. Mon four m'appelle pour que j'aille enfourner ma pizza. Donc, voilà pour le petit tuto de la pizza. Je vais maintenant vous montrer à quoi ça ressemble avant d'aller au four. Et je vais vous montrer évidemment après à quoi ça ressemble. Une fois que c'est cuit, donc une petite dizaine de minutes, si je ne dis pas de bêtises. Allez, je vous dis à tout de suite pour la présentation de la pizza telle qu'elle avant le fournage. Et me revoilà pour la petite présentation de la pizza avant qu'elle soit enfournée. C'est pas très très esthétique, mais ça m'a l'air quand même appétissant. J'attends de voir ce que ça va donner une fois que ça sortira du four. On croirait presque que c'est un petit bonhomme si cette mozzarella était décalée ici. Je ne vais pas toucher la pizza parce que c'est dégoûtant. Je vais avec la nourriture, ça ne se fait pas. Je vais donc l'enfourner sans brûler. Je vais fermer la porta. Et là, on va cuire ça pendant une petite vingtaine de minutes. Putain, voilà. Je vous dis à tout à l'heure quand la pizza sera chaude. Comme vos grosses mirent les putes. Voilà le résultat. Une très très belle pizza. Après, je pense qu'en termes de saut, je me suis peut-être un peu trompé. Parce que ça m'a l'air un petit peu trop... Ça m'a l'air un peu liquide quand même. Par certains endroits. Remarque, c'est peut-être l'huile du chorizo. Voilà, ici. Qui a peut-être un peu trop pris. Donc, peut-être pas non plus un très bon choix en termes de viande. Peut-être à revoir. Mais en tout cas, ça m'a l'air très très bon. Je vais déguster ça avec grand plaisir. Maintenant, je vais appliquer la touche finale. Je vais faire une courte pointe. Ma partie préférée. Le basilic. Ah, la petite feuille qui ne veut pas... J'adore ça. C'est ma passion. Passion basilic. Avec varo cuistot. Bon, ça ne m'a pas l'air trop dégueulasse cette histoire. Je vais déguster ça. Je vous ferai un petit feedback sur la dégustation. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501